A Louis-Scolet, jeudi soir, Rouen, 21 janvier 1847. Si j'étais capable de m'effrayer de quelque chose, j'aurais été épouvanté de la lettre que j'ai reçue ce matin. Il y avait de quoi tuer un homme. Mais Dieu merci en fait de désespoir. J'en suis si trempé que, quelque pénétré que j'ai été par ce nouvel orage, je ne sombre pas encore. Je vais donc tâcher d'être clair une fois pour toutes. Franc, je le suis toujours. Et tu ne peux pas m'accuser d'avoir menti ni posé une minute. Car dès la première heure, dès le premier mot, j'ai dit tout cela. Dès le baptême, j'ai annoncé l'enterrement. Tu veux savoir si je t'aime ? Eh bien, autant que je peux aimer, oui. C'est-à-dire que pour moi, l'amour n'est pas la première chose de la vie, mais la seconde. C'est un lit où l'on met son cœur pour le détendre. Or, on ne reste pas couché toute la journée. Toi, tu en fais un tambour pour régler le pas de l'existence. Non, non, mille fois non. Que tu ne m'aies jamais compris, comme tu le dis, c'est possible. Je le crois un peu. Il est probable, s'il en eût été autrement, que tu te serais écarté du lépreux. Je pardonne à Ducamp la trahison qu'il m'a faite en te montrant une lettre de moi. Je ne sais laquelle. Mais tu me l'écris, ainsi c'est net. Je ne le jugeais pas si enfant. Et tu veux que je ne doute pas de tout ? Pourquoi lui en voudrais-je ? Je n'ai pas la force de m'indigner contre qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Je fréquente quelquefois des gens qui m'ont volé et calomnié. Et je leur fais aussi bonne mine qu'à d'autres, parce que dans le fond, je les aime tout autant ou tout aussi peu que d'autres. Est-ce qu'il y a sur la terre rien qui vaille la peine d'une haine ? Je ne suis pas facile à animer, moi. Ce n'est pas ma faute. Il y a des gens qui ont le cœur tendre et l'esprit dur. J'ai au contraire l'esprit tendre et le cœur âpre, comme le fruit du cocotier qui contient du lait enfermé dans des couches de bois. On ne l'ouvre qu'avec la hache. Et qui trouve-t-on souvent une espèce de crème tournée ? Je continue. J'ai voulu depuis six mois t'amener à moins souffrir. Je t'ai envoyé tout ce que je m'imaginais pour cela. Et voilà que ça redouble. Que veux-tu que j'y fasse ? Que je vienne à Paris tous les mois ? Je ne le peux pas. À des époques éloignées, je ne sais lesquelles. Mais c'est possible. Tu compares ton amour à celui de ma mère. Je l'y compare aussi. Et tu me demandes si je le raille, celui-là. On ne raille pas ce qui vous assomme. Car cette affection-là me gêne horriblement dans les entournures. J'en suis bien là, sur l'honneur. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de garder une rancune éternelle à ceux qui m'ont mis au monde et qui m'y retiennent ce qui est pire. Ah, parbleu ! C'était de l'amour aussi, ça, sans doute. La belle chose. Ils s'aimaient, ils se le disaient, et une nuit, ils m'ont fait, pour leur plus grande satisfaction. Et quant à la mienne, ils ne s'en souciaient guère. Maudit soit l'homme qui crée. Maudit l'homme qui aime. Que la vie de son fils soit son supplice. Et que l'ennui démesuré, que l'ennui colossal, gourmand et dévorant qui ronge l'enfant, soit pour le père un remords, qui lui aussi le fasse se repentir d'avoir vécu. Tu me demandes, d'où viennent mes changements et ma froideur ? J'ai toujours été ce que je suis. Ces lettres que je te renvoie, je les écrirais encore si je venais de te voir dans des états désolants comme celui où je venais de te quitter au chemin de fer. Et surtout si j'étais dans la même disposition nerveuse. Car c'est un élément dont il faut tenir compte en moi que les nerfs. Ils sont sonores et vibrants. Je ne suis peut-être qu'un violon. Un violon, quelquefois, ressemble tant à une voix qu'on dit qu'il a une âme. Tous ces gens qui sentent beaucoup, qui le disent et qui pleurent, valent mieux que moi. Car je me console de tout parce que rien ne me divertit. Et je me passe de tout parce que rien ne m'est nécessaire. Quand ma sœur est morte, je l'éveillais la nuit. J'étais au bord de son lit. Je la regardais coucher sur le dos dans sa robe de noce avec son bouquet blanc. Je lisais du Montaigne et mes yeux allaient du livre au cadavre. Son mari dormait et râlait. Le prêtre ronflait. Et je me disais, en contemplant tout cela, que les formes passaient, que l'idée seule restait. Et j'avais des tressaillements d'enthousiasme à des coins de phrases de l'écrivain. Puis, j'ai songé qu'il passerait aussi. Il gelait. La fenêtre était ouverte à cause de l'odeur. Et de temps à autre, je me levais pour voir les étoiles. Calme, chatoyante, radieuse, éternelle. Et quand elles paliront à leur tour, me disais-je, quand elles enverront comme la prunelle des agonisants des lueurs pleines d'angoisse, tout sera dit et ce sera plus beau encore. Donc, je me console à peu près de tout en regardant les étoiles. Et j'ai pour la vie une apathie si insurmontable que ça m'ennuie de manger même quand j'ai faim. Il en est de même pour tout le reste. Ce qui me heurte en toi, veux-tu le savoir ? C'est ta rage encore une fois de te comparer à une fille, de parler sans cesse de pureté, de sacrifice, de moralité, de mépris pour les sens. Qu'est-ce que tout cela me fait ? J'estime autant un forçat que moi, autant les vierges que les catins et les chiens que les hommes. À part ces idées un peu drôles, je suis comme tout le monde. Tu veux que je me roule à tes genoux comme si j'avais 15 ans ? Que je vole vers toi ? Que je frémisse ? Que je pleure aussi ? Tu me promets ton souvenir comme une vengeance. Il ne sera jamais que doux, plus doux même, encore dans l'avenir, quand tout sera rassis dans ma tête. Mais je mentirais si je faisais cela. Je jouerais, je te tromperais. Est-ce que je peux te dire les mots d'amour qui plaisent ? Moi dont la voix s'est enrouée dans la rage. Est-ce que mon cœur peut les contenir, ces effusions amolissantes qui ne me sont jamais venues que comme des sueurs subites ? Ce cœur où on cuvait dans la solitude les passions, les fantaisies et les rêves d'un autre monde, de sorte qu'il est maintenant bosselé et tordu comme de la vaisselle hors de service et qu'on aura beau l'essuyer et le rincer, toujours il aura la froide odeur de tout ce qu'on y a mangé autrefois. Adieu. Tu refuses plus que tu ne penses en refusant mon amitié. Avant de prendre un parti quelconque, réfléchis. J'ai répondu à ce que tu me demandais. J'irai à Paris quand Pradié m'appellera dans six semaines, un jour, puis je ne sais quand. L'argent, le temps et les prétextes me manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada